La commission n'était pas indépendante et aujourd'hui les révélations du pasteur Murunda viennent prouver ce que nous disions déjà à l'époque. Vous le savez très bien parce que vous lisez, nous avons tous appris que le pasteur Murunda fait une sortie remarquable en Kiloubacati et on nous a traduit ça en français. Il a dit qu'il a été payé en monnaie de singe, lui qui a favorisé l'élection du président Joseph Kabila. Ce n'est pas la charge. Il vous dit ce que j'avais proclamé à l'époque était faux. Alors pourquoi une quête qui prouve... Il ne peut pas avoir deux présidents de la République dans un pays. Il y en a un qui a été proclamé par la CENI, intronisé par la Cour suprême des justices. Il y en a un autre qui a été, qui s'est autoproclamé, mais qui jouit dès l'adhésion populaire. Il n'a pas suivi la logique. Il s'est présenté devant l'institution organisatrice, vous le savez. Et c'est cette institution qui a tranché en fin de compte. Elle a tranché mais ne peut pas se substituer au peuple congolais. Car la volonté du peuple est extorquée. Le peuple le fait savoir. La volonté du peuple se traduit par la commission électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...